La gloire a 14 ans et dans ces cas là on a toujours un peu peur, il faut pouvoir résister quand on a cet âge là, qu'on est bourré de talent et que tout d'un coup les médias fondent sur vous, on se dit est-ce qu'il va tenir et en réalité il semble que Laurent Paganelli est très bien tenu au delà même des espérances, désormais il allie à son talent de footballeur qui est immense une forte personnalité, Didier Roustan est allé le voir, c'est lui maintenant qui nous trace un portrait de Laurent Paganelli. Laurent Paganelli, sûrement la future vedette du football France. Saint-Etienne lundi dernier 8h30, un objet roulant non identifié et assez bruyant arrive au stade Geoffroy Guichard. Un rire satanique, une marche arrière diabolique, un larios qui panique pour l'avant de sa voiture et un zanon plutôt amusé par le chauffeur de cette antiquité, voici Laurent Paganelli, Migou pour les intimes. Et voilà Laurent Paganelli qui arrive à Saint-Etienne avec sa Rolls-Royce et sa valise un beau matin de l'été 78. La première année j'ai eu des problèmes moralement, mais au fil du temps je me suis bien adapté, puis je crois que cette année ça va bien, l'entraînement est bon, puis on a beaucoup de temps de récupération. Je crois que j'ai réussi à assimiler tout ça. Disons qu'au départ j'ai eu je crois la chance quand j'étais à la MJC Avignon d'avoir un bon entraîneur qui m'a fait travailler je crois sur tous les plans et surtout au point de vue technique. Car je crois que quand on est jeune on a surtout besoin de jouer au ballon. Puis je crois que en jouant tous les jours au football, à l'école et puis en ayant cette envie, je crois que j'ai réussi à apprendre et tous les jours en apprendre en plus. Il m'a mis un ballon en profondeur et je pensais qu'il allait me le mettre à terre et je lui ai demandé pourquoi il ne l'avait pas mis à terre. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas, je lui ai dit ben si toi tu ne peux pas alors qui c'est qui va pouvoir me les mettre comme ça. Parce que je crois qu'il est capable de pouvoir mettre les ballons comme il veut, où il veut et dans les meilleures conditions. Je crois qu'il l'a bien compris. Voilà, on ne pouvait rendre plus bel hommage. L'entraînement est terminé et Migou a rejoint ses copains du centre de formation. Le football est loin et il sort maintenant de sa réserve. Et oui, à l'entraînement, il est sérieux, mais dans la vie, malgré le poids des responsabilités, il a su garder ses 18 ans, ce qui est tout de même rassurant et bien sympathique. En fait, disons que j'aime bien rigoler comme tout gars du sud. Et vous voyez le petit bouton jaune qui clignote ? Et bien vous cliquez dessus et hop, vous êtes abonné à notre chaîne Téléfoot. Et vous ne raterez rien des prochaines vidéos. Et oui, parce que nous, on ne s'arrête pas pendant les vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada